Salut, c'est Cyriac, et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous une anecdote qui s'est passée il y a quelques années. Et il y a eu vraiment un avant et un après par rapport à cette anecdote, et j'avais envie de partager ça avec vous, et je me dis que ça pourrait aider pas mal de monde. Donc c'était il y a quelques années, j'étais en école musique, et il y avait un cours qui me stressait vraiment beaucoup. C'était un prof qui était, pas qui était dur, mais il était un peu exigeant, donc ça c'est bien. Et du coup, je me mettais beaucoup de pression, et en fait, ce que je travaillais chez moi, j'arrivais jamais à le ressortir en cours en fait. Et ça c'est hyper frustrant parce qu'on travaille, on travaille, et puis ce qu'on fait, on a l'impression que ça sert à rien. Ça c'est quelque chose qui, à mon sens, se retrouve chez pas mal de musiciens, c'est-à-dire que soit on a un manque de confiance en soi quand on doit jouer devant les gens, ça donne presque pas envie de jouer en fait. Et à côté de ça, on a aussi ce manque de confiance en soi, on travaille, on travaille, et on se dit que ce qu'on fait ne sert à rien, et du coup on perd un peu confiance dans nos moyens, etc. Donc un jour, moi j'ai lu une phrase, c'était « fake it until you make it », ce qui veut dire « fais semblant jusqu'à que tu y arrives ». Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je dis « bon, de toute façon, j'ai plus rien à perdre parce que, voilà, le secours-là, voilà, j'en avais marre en fait, j'en avais vraiment marre. » Il y avait pas mal de fois où j'avais pas envie d'y aller, alors je suis pas du genre désertor, donc j'y allais quand même, mais honnêtement, ouais, j'avais plus du tout envie d'y aller. Et j'ai lu cette phrase, je me suis dit, je me rappelle très bien le moment, j'étais dans le métro, dans le RER même, et je me suis dit « ah non, ok, je vais faire semblant pour ce cours-là, juste pour tester, de toute façon, voilà, de toute façon, ça peut pas être pire, donc je vais y aller, je vais faire semblant, je vais faire semblant que j'ai confiance en moi, en fait. Je vais en cours, commence à jouer, etc. Et, miracle, tout devient beaucoup plus facile, c'est-à-dire que j'arrive bien à jouer, j'arrive à ressortir ce que je faisais chez moi en cours. J'arrivais à être même presque détendu, en fait. Miracle aussi, j'ai même le prof qui me fait des compliments et j'ai même des élèves qui se retournent et qui disent « qu'est-ce qui se passe ? » « Cyriac s'est réveillé. » Je suis sorti de ce cours-là et je lui ai dit « waouh, donc en fait, j'ai qu'à faire semblant et je vais mieux jouer. » Après, je me suis dit « bon, quand même, ça, c'est... » Je me suis mis vraiment à réfléchir et c'est là aussi que je me suis dit « l'impact psychologique dans ce que l'on fait en musique, il est très, très, très important. » Du coup, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit « ok, peut-être que je peux trouver un moyen de justement pas faire semblant, en fait, de faire reposer cette confiance sur quelque chose d'un peu plus tangible. » Et je me rappelle, j'avais même tenté des trucs à une époque, je me rappelle, une fois, j'ai passé une audition et je me suis mis... Alors, j'ai un peu honte de le dire, mais c'est pas grave. Je me suis passé la musique de Rocky juste avant de passer. Et ouais, je me suis mis la musique de Rocky dans les oreilles avant de passer l'audition. Et en plus, ça s'est pas très, très bien passé. Enfin, je sais plus si c'est bien passé ou pas, mais c'était pas top, quoi. Donc, voilà, se mettre la musique de Rocky avant de passer lorsqu'on a des angoisses, non, ça marche pas. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai réfléchi, je me suis dit... Ce que je vais me dire, c'est que je vais faire reposer... Alors, je sais plus exactement quel processus j'ai fait pour arriver là, mais je me suis dit « j'ai travaillé, je mérite d'y arriver, et je vais faire reposer ma confiance sur mon travail ». C'est-à-dire que cette confiance, elle va pas reposer sur une confiance en soi, un peu abstraite, un peu... Voilà, c'est « plus je vais travailler, plus je vais avoir confiance en moi ». « Plus je vais mettre des heures à mon compte, plus je vais avoir confiance en moi ». Et voilà, moi, c'est le conseil que je vous recommande. Si, par exemple, vous allez en répète et vous perdez vos moyens, si vous avez une audition et que vous avez peur, voilà, si vous avez une situation où vous perdez un petit peu confiance en vous, confiance dans vos capacités, eh bien, dites-vous que vous avez travaillé pour ça et que vous méritez d'y arriver. Et finalement, c'est un cercle vertueux parce que plus vous allez travailler, eh bien, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez avoir confiance dans votre jeu, plus vous allez avoir confiance dans votre jeu, plus vous allez avoir envie de travailler. Donc, vous allez que faire... que progresser, en fait. Et quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que finalement, les gens sont pas flémards, en fait. Les gens ne sont pas flémards. C'est que la plupart des gens n'ont pas confiance dans l'efficacité de leur travail. Je répète, on n'est pas flémards, en fait. C'est qu'on n'a pas confiance dans l'efficacité de ce qu'on fait. C'est-à-dire, on se dit, ben, ça va pas marcher, du coup, ben, on n'a pas envie de travailler. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo anecdote du jour. Mais je pense que c'est important, c'est-à-dire que c'est quelque chose que beaucoup de gens ressentent, je m'en rends compte. Et souvent, on ne trouve pas de moyens efficaces pour travailler là-dessus. Je pense que c'est juste de se rappeler que vous méritez d'y arriver parce que vous avez travaillé. Après, voilà, si vous travaillez pas, ben, vous méritez pas, donc... Ben voilà, ça... Je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Et moi, je crois que... Ouais, moi, j'en suis sûr que vous êtes capable d'y arriver si vous vous dites ça. Voilà, ben, tous mes voeux de succès... Tous mes voeux de succès à vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501